Et salut salut tout le monde Je vais juste baisser le song parce que ça gueule Bienvenue sur le donjon Donald Buck, la mêlotte au-dessus des ordres pour cette nouvelle vidéo On poursuit aujourd'hui, ce sera donc l'épisode 4 mes amis Et je vais encore baisser le son parce que ça gueule comme c'est pas possible Très bien, là on est bien, c'est parti On continue donc notre aventure Aujourd'hui on va essayer de faire deux vidéos Une maintenant jusqu'aux environ de 13h, une bonne heure de jeu je pense Et on en relancera une un peu plus tard dans l'après-midi aux alentours de 15h Je pense, je vous dirai ça tout à l'heure On a un petit peu le temps Je pense qu'il y en aura également une demain soir On va essayer un petit peu de tracer l'aventure La semaine prochaine ce sera du Bowser Furies tous les soirs Pas mal de belles choses au programme Sous-titres par Jérémy Diaz ok c'est parti avec ce chargement de la mort donc pour rappel on doit aider les matchs du carry vip on doit aider migrantir maintenant avec cette belle musique d'honne train qui commence tout de suite alors on doit aller par là et on doit aller au cas on commence à avoir un petit peu les choses en maintenant il faut encore que je m'améliore surtout au niveau de la gestion de la vie des persos mais ça ça va venir avec le temps on n'a pas à faire à des gros gros boss pour l'instant mais je pense que le moment on aura à faire un il va être difficile on a la prêtresse et la magicienne mais ça suffira pas il faut surtout que je fasse attention au soutien de mes personnages en fait quelque chose que je fais pas forcément très grave actuellement donc j'ai mis l'ogre en personnage principal et c'est ici non c'était maracas le mot de base c'est ça c'est la voix du gars elle était incroyable on va voir ce qu'on peut carotter direct je m'en bats les couilles moi moi je pique tout moi messieurs dames attendez on peut y aller là il y a un bel ailleurs on va aller parler à domestique je suis désolé de l'état lamentable de cet endroit mais nous ne nettoyons les sols que le mercredi ce sont les ordres de la coopérative pour économiser sur le savon noir le ménage c'est bon pour les elfes la crasse crée une couche protectrice autour des choses bah n'importe quoi mais vous n'avez pas de plainte des clients vous savez les gens viennent surtout au tripot pour le jeu pas tellement pour la propreté nous essayons juste de maintenir les toilettes dans un état acceptable l'acceptabilité de la propreté est un sujet très relatif chez les barbares par exemple nous on va derrière les buissons c'est mieux dans tous les cas éviter les les toilettes du rez-de-chaussée elles sont infestées de rongeurs on peut dire ce qu'on veut des toilettes du tripot mais ici au moins aucun rat ne vous mordra au fondement ok pas faire autre chose d'accord j'ai vu qu'il y avait des choses à farfouiller on est là donc il y a attendez il y a des leviers ou la pour jouer vous n'avez pas l'air très enfant pourquoi il part du fond de l'air il est frais nous venons pour la reconnaissance de dette de migrantine quand même bon vous allez payer alors quoi plutôt mourir par curiosité il y en a pour combien si on veut la récupérer 6000 pièces d'or quoi il nous paye 5000 s'arranger autrement bien sûr on prend aussi les joyaux ou les objets magiques on leur donne l'amulette on s'en bat les couilles si vous n'êtes pas plus coopératif je devrais vous faire rosser par les manons qui m'accompagnent je vous soignerai ensuite bien entendu euclide le commande si vous le prenez ainsi ça va mal finir putain on va se faire cache attaquer c'est parti c'est la guerre c'est la guerre c'est la guerre quelle merde on va se faire éclater les amis on va se faire éclater alors on va mettre qui en promise ça c'est quoi la prêtresse elle va derrière la magicienne derrière l'elfe derrière le lui devant devant juste là le neng juste là le ranger et baston le ranger voilà ah mais du coup j'ai pas préparé mes deux grenades et tout ça je crois ah putain ça pue la merde vas-y vous savez quoi je vais me foutre là et en vigilance vigilance sur les deux là ensuite lui je peux attaquer ce bâtard ouais je peux l'attaquer un fiche deux attaques successives à l'ennemi ciblé je peux l'éclater direct t'as pas mal du tout ensuite le nain le nain on va le mettre en vigilance aussi ah putain je peux pas ah ça casse les couilles attendez c'est quoi ça augmente les chances de parer du nain et qu'on faire deux attaques d'opportunité supplémentaire je peux attirer sur personne vous savez quoi on va se mettre là et on va se mettre en vigilance sur ces deux là ensuite l'ogre avec l'ogre on va se mettre on va se mettre là et on va se mettre en mode défense ensuite la prêtresse j'aimerais bien me la mettre en vigilance attend protection montanée qui est au moment de la protection des charismes de la cible on va le faire sur sur le nain et la prêtresse on va la laisser là on va voir ce que ça donne n'oubliez pas que j'ai la vigilance activée excellent coup critique en plus on a fait 22 dégâts directs et on a une double vigilance avec le nain qui a raté malheureusement c'est le barbard qui va prendre eux aussi à la vigilance hey hey cette fois je gère un peu plus que d'hab 18 dégâts double vigilance avec le nain normalement elle est pas passée vigilance les gars attaque de dos fils de puce ça va il n'a pas pris trop cher résistance physique j'ai bien fait de me mettre en vigilance partout la magicienne on va faire le tourbillon d'oisa ah je peux pas ok alors une vigne arcanique qui augmente la protection de la cible il renvoie 15% de dégâts subis à ses attaquants on va le faire à l'ogre on va vraiment faire du soutien et du heal vraiment un truc propre de ouf on va se déplacer on va se mettre là on va quand même la garder d'accord bonjour raté le voleur une attaque puissante si elle est effectuée dans le dos alors avec le voleur on peut faire quoi on peut se mettre là on va essayer d'attaquer un petit peu l'elfe ça peut se mettre en vigilance ou faire un tir lointain ou faire un ricochet elphique le problème c'est que je touche tous mes amis on va plutôt faire un tir lointain alors je dégomme direct lui là-haut ce qui est pas mal en soi je vais le dégommer direct on l'a tué impeccable on va se mettre derrière il a fait juste un sprint il ne peut rien faire d'autre mortal combat il a augmenté à force de ses orques ce fils de pute d'après ça on échec critique il s'est raté total nickel on a une autre attaque c'est parti le ronjur un coup d'espoir si assible à tous ses points de vie le problème c'est qu'ils ont pas assis lui il les a je peux attaquer qui moi attendez on va regarder personne augmente la part des skis de tous les alliés augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat et d'une attaque de vigilance supplémentaire par round le truc c'est que là on va faire ça alors on a de la parade et esquive des alliés vas-y on va faire ça le ranger et on va le déplacer vite fait ensuite là on joue le barbare avec le barbare putain ils ont trop de vie ces salauds on va dégommer celui-là comme ça il a presque plus de vie oh mais non je l'ai raté sa mère on se déplace pas le nain augmente les chances de paraître du nain la simplicité des dégâts est renversée ça pourrait être pas mal sur celle-là échec, critique, c'est une dague attaque de personnalité ah mais il y avait un mec derrière moi il était capé si tu te rappelles comme tu râle on aurait déjà terminé ce donjon l'ogre vas-y on va renverser ce connard là alors attendez non plutôt on va plutôt faire ça je crois ah mais je peux pas vas-y on va taper attaque je peux rien faire de plus la prêtresse avec la prêtresse on va se faire une prière curative un souffle divin qui attire vous savez quoi on va se mettre plutôt en vigilance ah mais je peux pas sa mère il se prend pas assez de dégâts ce connard on va se mettre en vigilance sur lui 24 oh putain on est presque mort il va me le tuer non il s'est raté total trop bien il va me le tuer oh bâtard on va le soigner au tour suivant avec la prêtresse il va aller m'attaquer l'elfe ce connard non même pas la magicienne ok tourbillon d'oisa là on peut faire mal ou alors je fais le soin sur le barbare plutôt comme ça on est bien tranquille ok il est en vigilance ce connard le voleur j'enlève pas assez de vie aux gens le problème c'est que je suis pas de dos on va attaquer sur les orques c'est dangereux il faut un jeu actuellement bénéfice d'un bon action superlantère dans la limite de 3 c'est pas lui on va plutôt jouer avec l'elfe c'est avec l'elfe du coup je peux faire pas mal de belles choses je peux faire une attaque de rebond ah mais j'attaque tout le monde soit je me mets en vigilance soit j'attaque quelqu'un lui personne n'est mort du coup j'enlève pas mal de vie à lui là ou je me mets en vigilance sur toute cette bande de cons là vas-y vous savez quoi je fais ça putain il attaque la prêtresse de dos c'est enculé non il attaque la magicienne de dos et ma prêtresse est en vigilance du coup je le crame c'est un enfoiré de merde pour l'instant on se démerde on est pas mauvais ça va 10 c'est pas beaucoup bon là il se prend pas mal de dégâts ça casse les couilles il va falloir qu'on gère là ok le ranger le ranger il peut faire quoi ? il peut attaquer de loin lui il est presque mort il faut vraiment que je fasse le plus de dégâts possible ou alors je me mets en vigilance aussi ? vas-y vigilance sur tout ce groupe là on va plutôt faire ça là je joue qui là ? le nain est mort l'ogre vas-y on va taper ce gros bâtard là il est quasiment mort échec ça me casse ses couilles ça me casse ses couilles sérieux on va soigner c'est quoi le nain ? non il n'y a personne qui est mort en fait non il n'y a personne qui est mort alors on va attaquer à distance je peux attaquer à distance personne ? pourquoi ? attends ah je peux pas en fait c'est à cause de lui là attaque de flanc critique j'ai fait 22 c'est pas mal ah putain mon barbare il va nouveau claquer il s'acharne sur lui hein putain restons c'est enculé là on prend cher quand même il y a une vigilance normalement quoi ? waouh il me l'a tué en un coup vas-y on fait un tourbillon d'oisa sur cette bande de chiens pas mal t'as bien géré là raté parfait bon le voleur on va essayer d'attaquer ces bâtards là parce que ils ont encore trop de vie là ils ont beaucoup trop de vie tous ces salauds parade partielle bon vas-y mais ce qui... ah attaque d'opportunité pas mal attaque de dos sur ma magicienne il casse les couilles celui-là ah il redonne la vie ce bâtard l'ogre a encore pas mal de vie ça va mais il faut vraiment que je fasse quelque chose là le ranger je peux rien faire avec lui je peux attaquer personne... ah mais si lui il est presque mort ah mais il a toute sa vie vas-y on va l'attaquer vas-y on va l'attaquer attaque de chance peut-être on l'a pas tué dommage donc là lui il est bientôt mort augmente les chances de parer d'une heure et qu'on faire deux attaques d'opportunités supplémentaires je peux toujours pas le tuer putain mais j'en ai marre lui là on va le tuer déjà non je peux pas on va tuer celui-là soigne les pv d'une blessure d'un personnage cible parfait l'elfe ou le barbare le barbare la prêtresse on va encore soigner l'elfe parfait super soutien là yes attaque d'opportunités non il va me tuer mon voleur fils de putain il me fait une attaque de flanc ce bâtard putain mais ils font mal hein ils commencent à me casser les couilles putain il s'acharne sur lui hein oh c'est un truc de fou hein oh non il me la tue il va falloir que je la ranime absolument sinon j'ai plus rien raté tant mieux non lui il va claquer elle elle a combien de vie ? elle est full vie ok on va essayer de les attaquer ces bâtards en plus je pourrais aller le tuer direct on va le tuer allez hop pas mal il est hors combat lui il va me casser les couilles sur le barbare je suis sûr même pas mal il m'a enlevé un ! ça va mon ogre l'ogre a pas mal de vie c'était merde hein ok ok le ranger c'est parti alors j'enlève pas mal de vie pas mal de vie est-ce que j'ai mieux ou pas ? ou est-ce que je me mets en vigilance plutôt ? non on va attaquer à distance lui on peut on tue personne en fait vas-y on va attaquer ce bâtard là-haut touché le barbare coup en arc de cerf qui frappe tous les personnages devant le barbare je peux en frapper deux là putain on leur fait des masses d'égal vas-y ne rate pas s'il te plaît ouh on a géré là on a putain bien géré le nain j'aime pas les orques ils sont encore plus là que les nains il est mort celui-là si je le tape on va le tuer putain la ranger là on est en train de faire du ménage là l'ogre parfait vas-y on va éjecter ce connard comme ça lui il part avec attendez hein je réfléchis à qu'est-ce que je fais non non on va éjecter celui-là on l'a tué ok la prêtresse ça augmente la protection et le charisme de la cible ou alors on tire sur ce connard là il fait 80% de dégâts c'est pas mal sinon je peux faire quoi d'autre attaque sacrée attendez un souffle qui vient qui retire tous les états et altération de la cible ou alors on protège ah je peux pas protéger quelqu'un d'autre non non vous savez quoi non on va plutôt tirer on s'est raté on va s'avancer un petit peu bon là on tue mon barbare bien sûr non raté il faut que je soigne ma magicienne absolument on va attaquer l'elfe ce connard esquiver on gère là raté on gère de ouf donc lui il est quasiment mort avec elle on va attaquer ce salaud ou on se met en def de toute façon j'ai de la vie donc non on va l'attaquer plutôt non il faut que je reste là où je suis donc elle elle va mourir résistance physique même pas mal putain il est mort aussi casse les couilles je suis pas sûr on est même perso là ça me fait chier bon je peux attaquer quand même lui il est mort là on va l'attaquer on l'a eu et on va faire ça sur lui je peux faire directement une deuxième attaque si je tire là dessus ça explose yes on va se déplacer un petit peu lui il est mort donc là on peut je peux soigner personne ça me fait chier c'est qui qui joue là ? c'est le nain ? est-ce qu'on tape ce bâtard ? attendez je lui enlève combien là ? je peux aussi attaquer à distance avec le nain je fais pas mal de dégâts hein on va attaquer celui-là là-haut on va attaquer celui-là là-haut ou alors celui-là ? non celui-là bien joué l'ogre je fais pas mal de dégâts lui hein avec l'ogre on va attaquer celui-là je pense on est en soutien avec l'elfe la prêtresse je peux toujours soigner personne putain fait chier ça augmente la protection de la cible augmente la protection de la cible ouais on va protéger le qui alors ? le nain ? le ranger ? personne on va attaquer une bonne attaque dans le dos c'est pas mal le problème c'est que mes persos sont morts là je peux sauver encore le barbare mais c'est tout putain double attaque quelle enfoiré ma prêtresse putain il faudra absolument que je la sauve elle dégâts collatéral il est mort complètement vas-y on le tue parfait elle est morte elle est morte putain on a perdu trop de persos ça s'ouvre et merde oh il reste un pv cette moulaga le ranger je le tue pas bien sûr je le tue pas bien sûr je le tue pas ça me casser les couilles mais si on va l'attaquer attendez je peux manger ah oui bah oui on va manger il faut qu'il perde la vie lui il est mort le nain on va essayer d'attaquer ce bâtard on lui enlève toute sa vie ou pas non 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 on va attaquer celui là ok avec l'ogre on va tuer ce salaud on s'est raté putain va chier la prêtresse je peux soigner les gens le barbare oh nickel il faudrait absolument que j'augmente ma magie en fait parce que c'est trop pratique putain il s'est pris trop de dégats il a failli crever en un coup raté raté une fois sur deux on prend cher quand même putain mais non là on peut faire une double action avec l'elfe on va tuer celui là déjà on va faire une double action je pense après je peux réanimer quelqu'un donc on va peut-être attendre on va se mettre là il s'est cassé la gueule le ranger on le tue on est soutenu par le nain on va se mettre là ok le nain c'est parti on se met en vigilance non on va aller le défoncer plutôt ou alors je tire dessus attends j'enlève combien vas-y tiens ok l'ogre on va aller attaquer celui-là ou alors je fais ça plutôt ouais c'est pas mal ça mais non mais on se rate mais non mais on se rate j'en ai marre bon la prêtresse c'est celle qui est le moins blessée de tous mais malheureusement je peux pas faire grand chose on va plutôt faire un soutien je pense je peux le faire sur le nain ou bien on va euh attendez ah bah voilà je peux tirer après d'ici on va faire ça pas mal du tout tiens mais comme il m'a poussé il me l'a tué mais quel fils de pute celui-là vas-y mais ta mère l'elfe je veux faire un tir lointain je peux tirer sur ça ça l'explose ou alors lui il est presque mort on va tirer sur ça ça a rien fait du tout sérieux le ranger vas-y on va faire ça pas encore mort lui il est hors combat dans un tour ça me casse les couilles bon lui on peut le tuer vous savez quoi on va tuer ce petit connard là lui il est mort il en reste plus qu'un et on va se mettre là lui il est hors combat dans deux tours vas-y mais il faut que je soigne mes persos je peux l'attaquer du coup on va attaquer ça encore une fois on va attaquer ça encore une fois putain il m'a tué ma prêtresse presque il m'a fait deux points de bourrin mais quel fou celui-là vas-y on l'attaque à distance avec l'elf on va protéger la prêtresse sinon on est mal ok c'est pareil on peut l'attaquer on y va là on peut faire une deuxième action mais on va pas le faire avec lui le nain il peut tirer à distance aussi ok oh là on se met en pigeon sinon la pigeon ne servira à rien vous savez qu'on va attaquer à distance ce bâtard putain on l'a raté on va se déplacer non on va se mettre là bon l'ogre il est quasi mort ça y est on peut soigner on va soigner l'ogre yes on va lui donner une deuxième action je peux attaquer à distance avec elle putain elle gère tellement elle elle est trop forte ah il la vise oh il me l'a tué fils de pute on est mal là on est mal parce que j'ai plus rien pour le soigner on va lui faire un petit tir lointain lui putain on l'a dégommé déroute il va essayer de se barrer c'est où la déroute c'est en bas il passera pas il y a l'ogre je le défonce je le défonce ok c'est parti ok c'est parti il est mort et on a gagné on a gagné les amis c'était pas exceptionnel mais on a quand même gagné alors qu'est-ce qu'il se passe le ranger soutien indispensable l'ogre a quasiment rien gagné ah si le alors la magie n'est pas assez niveau 3 c'est nickel on a récupéré une clé de réserve du tripot une épée à deux mains de nerlim reconnaissance de dette de nidrantim putain on a ramassé un plein de trucs un arc passable de perversion le nom des trophées ceinture de berserker des oeufs des petites bières on prend de tout et on se casse victoire de justesse la reconnaissance de dette était sur le corps du chamane bon ça devrait contenter migrantir il avait une épée sur lui bon acier sa poutre ouais apparemment le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc et puis l'acier est ébloui autritil c'est du boulot d'artisan nain c'est une épée quoi tais toi t'y connais rien face de bosquet et toi face de bosque mais c'est un compliment chez nous pauvre naze c'est bizarre quand même cette épée dans le tripot tiens il y a une petite étiquette dessus migrantir dépôt pour mille pièces d'or peu importe on a la reconnaissance de dette on peut retourner voir le sorcier au carré via hippie moi je garde l'épée ouais peut-être faudrait-il enlever cette étiquette on nous a demandé d'être discret non personne m'écoute là il a peut-être raison ok on va juste voir pas vis-à-vis de la menthe et des compétences il y a pas mal de gens qui montent de niveau donc l'ogre alors attention on va bien faire attention à ce qu'on fait une paire de gifles qui infichent deux attaques à toutes les cibles devant l'ogre ça c'est pas mal un coup de vent qui affiche des dégâts la cible est repoussée de trois cases un coup de vent qui affiche des dégâts la cible est repoussée de deux cases puis renversé l'ogre nif en l'air plusieurs fois et désigne un ennemi aléatoire dans la zone d'effet pour son prochain repas la cible choisie subit un malus de protection ce qui peut être pas mal c'est ça en fait après ça donne quoi ? une paire de gifles qui infa avec deux attaques puissantes à toutes les autres cibles devant l'ogre en ignorant leur protection vas-y vous savez quoi je vais plutôt faire ça attends parce que du coup je vais plutôt faire ça ouais et en passive l'ogre gagne deux en protection les consommables de nourriture utilisés par l'ogre ont des effets améliorés l'ogre gagne un de résistance physique par niveau débloque l'utilisation dans des marceaux à deux mains ou donne la possibilité à l'ogre de défoncer les portes barricadées en pierre donnant accès à des trésors encore plus cool on va plutôt faire ça et là on va lui mettre de la force et de la constitution donc lui c'est bon ensuite la magicienne l'intelligence augmente l'impact magique et augmente la précision bah on va faire ça ça c'est pas mal je veux ça alors attendez non parce que ça oh soin des blessures putain ça peut être pas mal ça aussi ah ça m'énerve attendez tourbillon de waza forme un vortex magique qui inflige des dégâts en zone les cibles sont téléportées aléatoirement forme un vortex magique qui inflige des dégâts en zone les cibles sont 50% d'être étourdi un moque un esprit mignon mais sanguinaire pour vampiriser un ennemi inflige des dégâts et redonne autant de points de vie et d'énergie astral à la magicienne ah bon on va plutôt faire ça ça c'était pas mal aussi putain ça soigne une cible à distance ça aurait pu être pas mal la magicienne gagne 50 en énergie astrale maximum la magicienne gagne 5 en esquive tous les sorts de la magicienne inflige 10% de dégâts les sorts de la magicienne gagnent 2 à leur portée maximale on va plutôt faire l'énergie astrale je progresse d'heure en heure clairement ça c'est bon on peut sauvegarder là ouais valider ses changements ensuite le barbare baston inflige 3 attaques successives à l'ennemi ciblé inflige 2 attaques puissantes à l'ennemi ciblé et réduit sa protection un coup de pied qui inflige des dégâts léger un coup puissant en arc de serre qui frappe tous les personnages devant un coup en arc de serre qui frappe tous les ennemis devant le barbare sans toucher les alliés ça peut être pratique ça quand même alors je sais pas ce que je fais 3 attaques successives à l'ennemi ciblé ça peut être vraiment bien ça aussi putain je sais pas dégâts 80% dégâts 130% putain coup de pied 20% dégâts 60% vas-y franchement je pense bien en passive on gagne 20 en endurance on gagne 10 en précision à l'épée on est plus affecté par l'affaiblissement quand on perd des points de vie on gagne 5 en précision et 5 en dégâts pour les attaques à l'arc non on est plus affecté par l'affaiblissement quand on perd des points de vie on gagne 10 en précision on gagne 20 en endurance on va plutôt faire ça je suis plus fort nickel on valide ensuite le voleur on va lui mettre 2 en force alors on a chose trappe une attaque à distance ou encore encore qu'un fiche des dégâts accrue la cible est hominisé et empoisonné ça inquiète alors attendez ça c'est quoi une attaque à distance ou encore encore qu'un fiche des dégâts accrue sans mettre fin à la furtivité une attaque puissante et vicieuse qui ne fonctionne que si elle s'y est dans le dos la cible est empoisonnée une attaque puissante et vicieuse qui ne fonctionne que si elle s'y est dans le dos la cible est immobilisée dégâts de 200% hein c'est beaucoup hein une attaque sur l'oise qui vise les pieds inflige l'effet tranche tendons à la cible qui subit des dégâts pour chaque case par couille ça peut être vraiment pas mal ça aussi ou carreau empoisonné un carreau d'abalette imbibé de venin la cible est empoisonné putain y'a que des trucs sympa avec lui là ah je sais pas putain les attaques dans le dos c'est pas mal parce que dégâts 200% putain sa mère la cible est empoisonné ou immobilisé on va plutôt l'empoisonné hein celle là elle me plait aussi hein non mais 200% de dégâts quand même non non on va plutôt faire celle là et en passive, le voleur gagne 1% de chance de coup critique le voleur gagne 0,5 de multiplicateur de dégâts critiques les bombes lancées par l'over sont plus puissantes et ont des effets additionnels on va plutôt faire ça le nain inflige des dégâts importants à tous personnages autour du nain 120% inflige des dégâts à tous les personnages autour du nain les scènes ont 50% de chance d'être étourdés insulte naine une insulte bien sentie qui retourne la cible vers le nain la décourage et l'incite à vous attaquer ou le nain fonce vers l'avant inflige des dégâts à bout de course en fonction des distances parcourues 80% de dégâts on va plutôt faire la torgnol et en passive le nain gagne qu'un point de vie maximum par niveau le nain gagne 10 en parade et ne peut être renversé tant qu'il est en position défensive le nain regagne 10 points de vie par tour tant qu'il se trouve sur une case de bière putain ça peut être pas mal euh... le prix des objets vendus est augmenté de 10% le nain gagne 3 de résistance physique le nain gagne 10 de résistance physique et 3 de résistance magique euh... on va plutôt faire la case de bière ouais on va plutôt faire ça et bah écoutez ça me plait beaucoup maintenant on va voir pour euh... pour les armes zut c'est le foudoir là dedans on va voir donc là on peut rien faire pour lui là non plus attendez hein protection 0, précision 2 protection 1, courage 2 je peux lui équiper ah non je peux pas pour lui ok l'elfe arc pinçable de perversion excentrique entre 20 et 30 putain je peux... ah mais je peux lui équiper dégâts 14, 20 celui-là il fait entre 20 et 30 on va le mettre celui-là c'est beau je suis bien contente avec ça alors lui je peux rien lui donner d'accord elle bâton classique de calcul il fait 19 de dégâts 10 de précision l'autre il fait 10 aussi chance de critique 5, 5 on va plutôt lui donner celui-là ok lui il a un espadon correct de dérouillage il fait entre 29 et 44 de dégâts précision 0 chance de critique 2 dégâts critique 2 on va lui mettre celui-là bien meilleur le voleur dac basique de dysentrie entre 20 et 24 de dégâts putain précision 15 chance de critique 8 dégâts critique... non on va clairement lui mettre celle-là non non on va clairement lui mettre celle-là ensuite le nain le nain je peux rien faire et enfin la prêtresse crosse vermoulu d'apprenti elle fait entre 12 et 16 de dégâts donc là non on a meilleur donc non je donne rien donc lui on peut lui mettre peut-être des bombes donc ceinture de berserker orc remplacement 2 intelligence 2 courage 1 alors est-ce que c'est utile ça ? non petite bière bombes explosives on va lui mettre des bombes explosives et on va lui mettre un jambon elle elle a ce qu'il faut lui on va lui mettre une bombe parce que lui ça va clairement l'aider par contre on va lui mettre une autre ceinture à lui une ceinture avec 2 emplacements parce que du coup il peut avoir 2 emplacements et du coup on va lui mettre une autre bombe parfait donc elle c'est bon lui c'est bon lui c'est bon lui il a rien euh petite bière force courage adresse on va lui mettre ça elle elle a un brocoli donc c'est bon lui il a de la saucisse c'est bon elle une potion c'est bon et lui il a rien on va lui mettre une bombe aussi parfait écoutez ça me semble extrêmement bien parfait on remonte on remonte on va se soigner je suis la magicine là ? on va prendre quelqu'un d'autre on va mettre euh... on va mettre l'elfe devant non pas l'elfe on va mettre le barbare pardon lui il tape on va aller se soigner on va aller vendre un peu toutes nos conneries on va aller se soigner On va encore jouer une petite demi-heure je pense 20 minutes une demi-heure Et on se refera une petite partie juste après Tranquille Ok On va aller vendre nos merdes Chez le Marjong On va surtout se soigner aussi Alors commercer Vendre Alors qu'est-ce qu'on peut vendre Antidote universel Qui annule les effets de la plupart des poisons On va en vendre deux Potion d'endurance mineure Vous permet de récupérer un peu d'endurance On va aller vendre Alors potions Inifusion Inifugation Oh vas-y on va la vendre Ensuite ici Ceinture délabrée c'est de la merde On va la vendre Bonneau des trophées maxillaires Protection 1 Courage 2 Ok Arc naze De Glandorne Ça on va vendre Crosse vermoulu De l'apprenti Dague lamentable On va vendre tous ces conneries là Dague lamentable on peut la vendre Crosse vermoulu On peut la vendre On va voir ce qu'il a à vendre Petite bière Alors attend un objet il a rien Ah il a rien Il a peut-être des Attendez 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 Oh putain il a quand même des trucs Ah non ça c'est ce qu'on lui a refilé Ah bah c'est bon On peut laisser tomber Hop merci Par contre on va se soigner Ok c'est parti C'est pas le bon endroit Bordel Attendez si peut-être Je peux pas se faire là je crois Ah bah si c'est ça le chemin C'est lui là Hydrantir C'est fait Par là l'autre c'est ça Le minster Ah je me sens dit S'il fumait incomparable Du lait de brebis fin Fermenté dans des outres En pot de morschlègue Ah c'est comme si on avait Renversé les poubelles D'un restaurant pour gobelins Nous sommes heureux De vous en faire présent Oui et puis Ça soulage Si seulement on pouvait Se rouler dans les fleurs Maintenant Ça ferait peut-être Passer l'odeur Je dois reconnaître Que malgré votre intérêt Pour des sujets Totalement éloignés Du lactosérum Et de la présure Vous avez un certain talent Noble sorcier Je crois que nous avons Terminé vos quêtes respectives Ouais même que c'était Bien la misère De faire ces boulots pourris Autant embrasser Un poney albinos Ça peut s'arranger Et d'ailleurs Ça te ferait le plus grand bien Mais bouclez là Peut-être que vos splendeurs Arcaniques Pourraient enfin Étudier notre problème Mon ami Je crois que ce collectif Exploratoire C'est démarqué De la moyenne mobile Des accomplissements Aventuriers standards Le mec c'est un trader Ou quoi ? La moyenne mobile ? Quand la moyenne est mobile A 200 croix de la 50 Ça c'est une golden cross Si vous voulez bien produire L'objet de vos requêtes Successives Nous allons procéder A une analyse astrale Envoyez votre amulette En plus Ça rime avec Mimolette Vas-y on leur donne J'en veux plus de cette amulette A la con Gardez-la Then Non Un moment j'ai cru Qu'on allait en être Débarrassées Ils échangent Un langage Des arcanes On n'y comprend Rien Eh ben qui la garde Cette merde Super Et c'est plus amusant ! On s'en balance ! Tout vient à point à qui c'est à tendre, c'est comme l'infinage d'une pâte cuite presseille. Il est probable qu'il s'agisse d'un objet magique d'une catégorisation maléfique avec sous-orientation maudite. Mais écoute... Il est indissolublement lié à vos énergies astrales. Punaise, c'est maudit ! Quel scoop ! L'objet est au service d'une déité du plan astral chaotique démoniaque. Mais nous ne pouvons pas nous avancer davantage sur cette problématique. Le cahier est trop épais. Donc en gros, c'est magique, chaotique, maudit, démoniaque, mais vous n'en savez pas plus. Nous avons conclu qu'il vous faudrait obtenir l'aide d'une entité chaotique puissante... Mais bien sûr, elle va vachement nous aider une entité chaotique. Elle va nous péter la gueule ! Vous avez vu, c'est ça ? Comme ça, je le sens pas trop. Je renouvelle mon offre pour monter la garde à l'extérieur du donjon, même sans toucher ma part. Bon, les démons, vous savez, c'est comme les fromages. Il n'y en a pas deux pareils, mais ils ont des formes très diverses. Il se trouve qu'au quatrième étage réside un démon. Qui pourrait sans doute vous renseigner. Il a été capturé par malédiction et ne constitue pas... Oui, bien sûr. C'est ça, oui. N'y a-t-il pas un autre moyen ? Oui, par exemple, on met un coup de hache sur cette saloperie d'amulette. Le problème n'est pas l'amulette, mais l'entité démoniaque qui est derrière tout ça. Il vous faut remonter aux sources du mal, aux pies de la vache en somme. Bon, eh bien, il faut qu'on explore d'ici jusqu'au quatrième étage. Sauf qu'il y a un problème. Les accès au troisième semblent condamnés et sans troisième étage, pas de quatrième. Avec l'ogre, on peut tout péter maintenant. Nous avons le moyen de vous aider. Je vous ouvre la grille qui mène au troisième étage. Faut qu'on farfouille par clé. Ils ont toute responsabilité quant à la suite de vos prévenuants aventurières. Quel espèce de fils de putain. Une dernière chose, il se peut que vous croisiez notre collègue. Il est parti depuis quelque temps dans les étages à la recherche d'un objet magique perdu. Ça cache un truc, ça, encore. Superbe. Superbe. Let's go. Alors, on va juste mater la map, parce que du coup, moi, avec mon ogre, maintenant, je peux ouvrir toutes les portes. Donc, le rez-de-chaussée, par exemple. Ah, il n'y a plus rien à ouvrir. Ah, mais c'est bon. En fait, on a tout ouvert. Je pensais qu'il y avait encore des trucs à ouvrir. Non. Au final, non. Ok. Eh bien, écoute, c'est parti, alors. Ah, on n'avait pas trouvé ça, putain. C'est parti, mes amis. On ne va pas faire la mission d'intégralité, on va poursuivre cet après-midi. Mais la musique est inquiétante. Ah, ça sent les peaux vertes, ici. Ça empêche le gobelin. Il y a plein de gobelins, ici. J'aime pas les gobelins. Ça pue la merde. Et ils mettent le bazar partout. Et puis, ils coupent les arbres et font des choses avec les écureuils. Dis comme ça, tu les rendrais presque sympathiques. Les écureuils, malheureusement. Mais ce sont mes pires ennemis. Ils creusent dans tous les sens, ils attaquent nos mines et volent notre or. Il va se passer un truc. Bien, 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 gogoo. Il pue la merde, attention. Il dit que c'est bon à manger. Toi, qui fait des progrès en ogre. Ils sont tous gelés. Pourquoi ? Il s'est passé quoi encore ? Il y a un truc qui pue la merde, je vous le dis. On va devoir battre une entité dégueulasse, je suis sûr. C'est trop bizarre. Tout est gelé. Il y a une lettre sur la porte. Attendez, on va voir ça après. On va ouvrir celle-là. Allez, allez, pas. On va aller à l'autre porte, du coup. Il y a écrit un mot, à mon avis, ça va puer du cul. Pas le sang-bouille, c'est fermé. Ça va pu, du cul. Ne crochet pas, c'est étrange. La forme de la serrure ne ressemble à rien de connu. On dirait un assemblage de plomberie. C'est une porte-vc, quoi. Et plutôt que t'es aussi doué en crochetage que moi en tricot pour poneys. C'est bien pourtant de tricoter pour les poneys qui ont froid l'hiver. Sur ma fiche de perso, je n'ai pas mis de poing en crochetage. Je suis un voleur, pas un cambrioleur. Justement, un voleur, ça cambriole. C'est écrit, suite à des excès de boissons, l'accès au quatrième étage est condamné jusqu'à nouvel ordre. Si vous ne savez pas lire, tant pis pour vous. Signé Révax, intendant principal. Intendant principal. C'est dommage, si près du but. Il n'y a plus qu'à repartir à la taverne et attendre la fin du monde dans ce dernier bar. C'est bizarre, les pattes de mouches ressemblent à des dessins gobelins. Attention, je crois qu'on vient. Qu'il se passe, quoi ? Oula, 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 oula. Oh, putain, une armée de gobelins, la merde ! Mais, qu'est-ce que vous faites là ? Cet étage est interdit au traîne-patin. Ah, encore un gobelin qui parle ? C'est complètement anormal ! C'est anormal, bien sûr. Demi gobelin, espèce de nabot grincheux. Et je suis l'intendant, c'est pas du donjon. C'est lui, l'intendant. Ah, vous tombez bien. On voudrait la clé pour le quatrième étage. Et on aimerait bien essuyer nos crampons sur ton visage. Tapie ! Vous êtes trop croyant pour que je perde mon temps avec vous. Garde, massacrez-moi ces débiles. Allez, c'est parti. Petit combat, tranquille, là. Il se casse, lui. Quel salaud. Putain, mais ils sont nis. Ils sont 50 000. Mais le bordel ! Ils se sont tous barrés, en plus. Vas-y, mais ça va être n'importe quoi. Ah, mais ils se sont foutus dans tous les sens. Ah, ça va être un bordel. Oh, putain, fais chier. Ah, ça va être un putain de bordel. Bon, déjà, on va foutre la magicienne ici. L'elfe, pardon, ici. La magicienne à l'abri. C'est la magicienne, ça, ouais. La prêtresse, pareil. Le barbare, on va le mettre là. Merde, va ici, putain. Ça m'a l'air bien, là, comme ça. Écoutez, on a l'air bien. Baston. C'est parti. Quoi, c'est lui qui attaque d'abord ? Non. Qu'est-ce qu'ils font ? Quoi ? Immunisées. Immunisées à quoi ? Je capte pas. Il était sur 50 000. Il s'est pété la gueule. Ah, il faut pas que j'aille sur la glace, du coup. Vas-y, on va leur balancer des bombes à la gueule, mon gars. Il va rien comprendre. Il est en vigilance, c'est enculé. Vas-y, le rendeur. Bomb à la gueule. Je shoot pas les deux, là. Fais chier, putain. Ah, mais du coup, je peux pas l'attaquer, ce connard. Il faut que je me déplace pour l'attaquer. Fais chier. Ah, lui, je peux l'attaquer. Mais oui, il est juste devant moi, je l'ai pas capté. Mais oui, deux fois plus de dégâts. Échec critique. Mais putain ! Fous de ma gueule. Le barbare. Ça me casse les couilles, hein. Attendez, oh putain, je peux lui faire trois attaques successives. Putain, mais je le défonce, là. Alors, j'ai 6% de chance de me péter la gueule. C'est bon, je suis pas tombé. Tu veux. C'est grâce à mon brillant commandement. Il m'attaque avec son trombon, suisse de pute, c'est ça ? Non. Ah, le bâtard. Ok, le nain, c'est parti. Vas-y, on va attaquer. Putain, il n'y a pas moyen de balancer notre bombe, là. Mais s'il y a que la bombe, je peux attaquer les deux, là. Ça fait pas beaucoup de dégâts, en vrai, putain. Avec l'arc, je pense que je fais beaucoup plus de dégâts. Mais très clairement. C'est une arbalète, plutôt. Je fais beaucoup plus de dégâts, ouais. Avec l'ogre, c'est parti. Ça, c'est quoi ? Une paire de gifs qui me fichent deux attaques. Ah ouais, mais ça fait aussi ça à mes collègues, aussi. Du coup, c'est pas drôle. Vas-y, on va envoyer gicler ce connard. Je peux faire une deuxième attaque ? Non, non, on va garder plutôt les points de vie. La prêtresse, parfait. On peut tuer celui-là, direct. Ou celui-là ? On va tuer celui-là, direct. Mais non, il a esquivé cet enculé de merde. Ah, il m'a cassé les couilles. Bâtard. Attaque de docker, l'enfoiré. Ça va, il a pas fait trop de dégâts. Le voleur. Attendez, je peux faire un truc dans le dos, là. Ah, il me vise, ce petit connard. Ah, putain. Il fait chier, le monde. Je le tue, là ? Vas-y, mais je le tue, alors. Mais non, il a esquivé. Mais putain, j'en ai marre de ces connards. La magicienne. Tourbillons de oiseau. Globes d'épines. Invoque un esprit mignon mais sanguinaire. Pas mal, ça. On va le faire sur lui, là. Ça fait masse de dégâts, cette connerie. Mais c'est trop bien. Ils sont loin, là. Ils feront rien. Quoique. Quoique, j'ai un dit. Bâtard. Alors, avec l'elfe, on peut dégâmer ce petit connard, là. C'est exactement ce qu'on va faire. On ne l'a pas tué. L'istance physique. Sur mon barbare. Bien sûr. Il faut que je leur balance des bombes à la gueule, là. Ils sont trois, là. Ils commencent à me casser les couilles. T'es sérieux ? Là, on va s'énerver, là, maintenant. Enfin, des adversaires faciles. Enfin, je crois. Tu te fous de ma gueule, on est en train de se faire allumer. Raté. On se fait allumer. On se fait allumer. Vas-y, bombe. Nickel. Pas mal, ça. Là, on peut soigner des blessures. Le barbare. Un coup en arc de cercle. Nickel, ça. Coup critique. On les a défoncés, les deux. Nickel, Groove. On a trop géré, là. On a tué les deux en un coup. Trop géré. Pris douze de dégâts, ça va. Pas trop. Ça passe. L'autre est par terre. Avec notre nèg, on va balancer de nouveau une bombe. Je peux balancer sur les deux, là, c'est pas mal, ça. Vas-y, on va faire ça. On a tué un sur les deux. Avec notre rogue, une paire de gifles. Ah, mais non, ça va pas marcher, ça. Vas-y, on va dégâmer celui-là. Mais non ! Putain ! On s'est raté, bordel. Là, on peut soigner quelqu'un. Qui n'a plus trop de vie, là ? Non, tout le monde est bien, là, en fait. On va plutôt faire une protection au moment d'un tanné. Ou alors, on tire. Lui, on peut le tuer. Ou bien... Oh, mais lui, il est au sol, donc on va plutôt tuer lui. On va plutôt tuer lui. En vrai, on se démerde bien, là. Bon, lui, il va nous casser les clous. Il s'est raté, donc on s'en fout. Vas-y, on le dégomme. Au revoir. Bonne soirée. Le vouloir, c'est bang. La magicienne. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire avec la magicienne ? Oh, putain, il est mort direct, lui. Vas-y, parfait. La magicienne est trop forte. Non, on l'a raté. Putain. Ça casse les couilles. Oh, bâtard. Il a fait mal, celui-là. Avec l'elfe, on va faire un tir lointain. Ah, là, je peux shooter un peu tout le monde. C'est trop bien. Je veux voir qui est-ce que je tue, là. Lui, je le tue, vas-y. Ne te rate pas, s'il te plaît. Putain, on l'a défoncé. Trop parfait. Lui, il est au sol. Lui, il va nous faire chier. Raté. Nickel. Il y en a encore un dans le trou, là. Celui-là, il va nous casser les couilles, aussi. Attaque de dos, quel bâtard. Oh, 13 de dégâts, quand même. Sur 110. Ça va. Putain, Log, il a 110 de vie. Il est trop fort, Log. Lui, il brûle. Il se relève. Il va m'attaquer qui encore ? Le barbare. Quel bâtard. Frappe handicapante pour le barbare. Le ranger. Personne ne meurt, c'est ça ? Lui, il est mort. Vas-y. Putain, on l'a détruit. Énorme. Mon barbare va claquer. Non. Avec le barbare, on va se soigner ou on attaque ? On va plutôt attaquer. On peut le tuer. On le tue. On ne te rate pas. Putain, il s'est raté ce trou de ballos. Avec la magicienne, non. Avec la prêtrice, on va le soigner. Il va me le tuer. Oh, il s'est pété la gueule. Il n'y avait que 6% de chance. Il se réveille. Il se casse la gueule aussi, mais c'est génial. Alors, le nain. On va tirer à distance. Putain, on va faire pas mal de dégâts celui-là. Vas-y. Ah, c'est parce qu'on attaque dans le dos, en fait. On l'a eu. On va le déplacer, le nain. On va le mettre là. Ok. L'ogre. Une paire de gifles. Non, ça ne va pas le faire. On va attaquer celui-là. Je le tue. Vas-y, celui-là, je le tue. C'est quoi, on le tue. Mais non, on est raté. Mais putain, j'en ai marre. Vas-y, ça me casse les couilles. On peut soigner quelqu'un. Quelqu'un était mort, là ? Ouais, le ranger. On le soigne. Pas le ranger, le barbare. Ah, nickel. On reste où on est. On ne touche pas. Le voleur, on va lancer des bombes. Parfait, putain, on a fait masse des gars, là. La magicienne. On peut soigner quelqu'un. À distance, mais on s'en fout, en fait. On va plutôt tirer. On peut le tuer direct. Non, mais on le tue tous direct. Eh bien, on va attaquer celui-là. Ah, mais non, il a esquivé, ce bâtard. Vas-y, mais comme ça, il me gave. Entre les ratages et les esquives, ça me casse les couilles, hein, sérieux. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il en esquive, ok. Vas-y, avec l'elfe, on va faire un ricochet alphique. Je touche qui, là ? Putain, mais je touche tous mes collègues. Ça casse les couilles, cette attaque. Est-ce que je tue quelqu'un ? Oui. Lui ou lui. Vas-y, on va tuer lui, là. Dégâts collatérales, pas mal. On l'a tué. Lui est au sol, donc normalement, il n'aurait pas bougé. Ah, putain, il peut bouger. Il s'est mis en garde, ok. Pour ce temps, on gère parfaitement le combat. Dommage que la musique, il n'y en ait plus. Ah, l'oggle, il commence à avoir mal, là. On va devoir le son occuper. Le ranger. Avec le ranger, on va faire quoi ? Putain, ça fait chier. Vous savez quoi ? On va se mettre en vigilance. Sur toute cette bande de cons, là. Il s'est raté, c'est parfait. On a eu de la chance. Le barbare. Je le tue. T'es 48. Il a pris tellement cher. Le nain. On tue personne avec le nain. Vous savez quoi ? Je vais me mettre en vigilance. Ah, mais non, parce que du coup, il ne l'est pas non plus, ce connard. Vas-y, je vais tirer sur celui qui est au sol, là. On l'a tué, coup critique. Putain, on est trop fort. Alors, l'ogre. Je ne peux pas. Ah, il est en vigilance, l'autre con. Putain, il me casse les couilles. Avec l'ogre, je ne peux rien faire. Mais avec l'ogre, je vais manger ma bouffe. On regagne un peu de vie. Voilà. La prêtresse. Protection. Ou alors, on se met en vigilance ou on tire. Il est mort direct, vas-y. On l'a niqué. On est trop fort. Le voleur. Il ne reste plus grand monde, là. Avec le voleur, on va aller le chercher, l'autre, là. Je ne peux pas l'attaquer parce qu'il n'est pas dans mon dos. Mais on peut quand même l'attaquer, normalement. C'est pris 28. Et avec la magicienne, on va l'achever. Ah, on l'a raté, bordel. Chier le monde. Bon, il nous reste l'elfe. On va attaquer à distance sur ce bâtard. On le tue direct. Putain, on l'a one-shoté, nickel. Avec l'elfe, on va aller un peu se déclamer. On va aller par là. Eh, on gère le combat, mes amis. C'est incroyable. Raté. Avec le Ranger, on va lui faire une double attaque. Non, on va plutôt lui faire une attaque simple, alors. Non, on va lui faire une double attaque. Putain, 33. Avec le barbare, on va l'achever. On était soutenus, 37. Eh ben, on est bien là. On n'a plus besoin de bouger, en fait. On n'a plus besoin de rien de faire, là. On a nos attaques à distance. On a l'elfe, la magicienne, la prêtresse, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Il s'est pété la gueule ! Et on a le nain aussi, c'est vrai, j'avais oublié ça. On a dit, on va se mettre... Non, on ne va pas se mettre en gilets, on va lui tirer dessus à distance. On ne va pas se faire chier. Bon, lui, le problème, c'est que je suis obligé d'aller le chercher, quoi. Et je me fais taper par qui. Attends, je ne comprends pas. Ah, ça glisse à chaque fois, en fait. Vas-y, on va se mettre en défense. On va plutôt tirer avec la prêtresse sur ce connard. Et on le tue, normalement. Et voilà, dégage ! On a trop géré, là. Tout le monde est resté en vie. Exceptionnel. On s'améliore, là. Il y a deux niveaux supérieurs. Le ranger passe niveau 4. Et la prêtresse. Putain, trop bien. On prend tout. Le groupe n'est pas blessé, donc nickel. On a tellement géré ce combat, les amis. Je suis trop content de moi, là. On commence à avoir les bonnes mécaniques de jeu, et tout. C'est vraiment la misère, ici. On va regarder vis-à-vis des compétences. Le ranger. Alors, attendez. Tactique protection. Augmente les résistances, la parade et l'esquive de tous les allées jusqu'à la fin du combat. Augmente la protection, la parade et l'esquive de tous les allées jusqu'à la fin du combat. Ok, donc c'est un ladja. Je peux prendre anticipation de louper une anasie ? Non, ça, je ne veux pas. Technique de soin avancé au corps à corps qui guérit aussi les cibles renversées et étourdies. Gagne de puissance avec l'intelligence. Technique de soin avancé au corps à corps qui guérit aussi les cibles en pleine et empoisonnées. Ah, mais il me faut cette compétence. Je ne l'ai pas, en fait. Ah, merde. Gagne impuissance avec l'intelligence. Technique de soin au corps à corps. Comme je n'ai pas beaucoup d'intelligence, ça ne marche pas trop. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on prend cette technique ou pas ? Technique de soin au corps à corps. Soin 35, je veux dire, on va le prendre. Le ranger gagne 1 attaque opportunité et peut donc effectuer 2 par tour. Améliore l'attaque standard au corps à corps du ranger. L'ennemi est tourné s'il a 100% de ses points de vie. Améliore l'attaque standard à l'arc du ranger. Non, on va plutôt faire... Débloque les utilisations des armées en curlot pour le ranger. On va faire celle-là. Donc là, on va s'augmenter en adresse et en force. La magicienne. La magicienne, elle est trop puissante. Alors, la magicienne. Une gifle magique qui inflige des dégâts, la cible est repoussée de 2 cases. Ok, on ne veut pas. Forme avant-taxe qui inflige des dégâts de zone. Forme avant-taxe qui inflige des dégâts de zone. Une vie en arcanique qui a moins la protection de la cible et renvoie à 25% des dégâts. Et là, ça envoie 40% des dégâts. Ou alors, ça renoncez qu'il soit une cible à distance. Gérer aussi les... Ça, c'est pas mal. On va plutôt faire celle-là. Ah, je ne peux pas. Ah, parce que je n'ai pas de compétences. Quoi, caractéristiques ? Ah, il faut que je donne 2 points de... On va donner de l'adresse. Au moins de la précision. Augmente les skills. J'aimerais rien. Attends, la force, impact physique. Donc ça, on s'en fout. Augmente les points de vie gagnés à chaque niveau. Augmente l'impact magique. Non, on va plutôt faire ça. De toute façon, elle, c'est ça les points chez elle. Le barbare, ça y est. Alors, avec le barbare, on peut faire quoi ? La constitution augmente les points de vie. On va faire 2 constitutions. Le nain. On a une compétence active qu'on peut activer. Tornade de jambes fer. Le nain enfonce vers l'avant. Inflige des dégâts en bout de course. Une insulte naine. Une torgneaule. Ça inflige des dégâts importants à tous les personnages du tour du nain. Ça peut être pas mal, ça aussi. On va activer ça. Ah, je ne fais pas, pourquoi ? Attends, il me dit que j'ai une compétence active. Ah, parce qu'il faut que j'active ça. On va le prendre. Et là, du coup, les 2 points, on va les mettre en constitution et force. Et la prêtresse. Putain, avec la prêtresse, on a beaucoup de choses intéressantes. Une prière curative qui soit inutile à distance et lui confère un bonus de protection. Guirer la cible, c'est les renverser, étourdis ou immobilisés. Une prière curative qui soit inutile à distance et lui confère un bonus de protection. Si elle est enflammée, gelée ou empoisonnée. Une possession qui augmente la protection et le charisme. Une bénélection qui augmente le courage, la force et l'intelligence. On va plutôt faire les soins. Alors, le regain de Euclid. On va plutôt faire celui-là, je pense. Si elle est renversée, étourdis ou immobilisés. Enflammée, gelée ou empoisonnée. On va plutôt faire celle-là, je pense. Je ne sais pas. Enflammée, gelée ou empoisonnée. Renversée, étourdis ou immobilisés. On va plutôt faire celle-là. Et en passive, la prêtresse gagne 25 en énergie astrale maximum. 5 de régénération en énergie astrale par tour. Putain, la régénération, c'est intéressant. Et là, on va lui mettre la... Alors, l'intelligence et le charisme. Elle a besoin de charisme. Ok, augmente le soutien. On va augmenter l'intelligence deux fois, je pense. Et bien là, on est bien. Et on va s'arrêter là-dessus, d'ailleurs. Donc, j'espère, encore une fois, que cette vidéo vous a plu, les amis. Là, on commence vraiment à monter nos personnages de manière vraiment intéressante. Je pense que les prochains combats seront très très intéressants. On va continuer un petit peu sur cette lancée. Essayer d'upgrader nos persos au maximum. Faire vraiment une équipe de choc. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis assez content de moi et du jeu. Ça me plaît beaucoup. Il y a beaucoup de belles phases. L'histoire est belle. Et les dialogues sont exceptionnels. Donc, n'hésitez pas à commenter, like et partager. Nous rejoindre sur la page Facebook LinkageMimic. Et puis également sur Twitch, où vous avez accès à tous mes programmes. Donc, on va se faire une deuxième partie tout à l'heure. En cours d'après-midi, vous auriez une heure de 14-15 heures. Pendant une petite heure, tranquille. Et puis, la semaine prochaine, on tartinera un peu plus les jeux. Notamment Bowser Furries. Et deux, trois autres vidéos un petit peu Solus sur Zelda Link Awakening. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Des bisous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada